Ta parole est lumière Qui éclaire mon chemin Je la serre dans mon coeur Pour faire ta volonté Elle procurera sa gêne C'est le salut divin Elle me place loin du mal Et m'enseigne ta bonté Il dit des anges Celui qui fait de ses anges des vents Et de ses serviteurs une flamme de feu Chacun de vous a médité ce passage Nous savons que pendant le moment de prière Vous avez médité ce passage Le Seigneur a accordé à chacun une révélation Et le Seigneur a conduit encore ce soir A comprendre les éléments clés de ce verset Nous notons comme élément clé We know for clear keys Anges Anges Premier élément clé Vents Deuxième élément clé Serviteurs Troisième élément Flamme de feu Troisième et quatrième élément Anges Premiers éléments clés Vents Deuxième élément clé Serviteurs Troisième élément clé Serviteurs Flamme de feu Quatrième élément clé Nous ne pouvons pas comprendre La procédure du Seigneur Jésus De nous De faire de 16 ans et des vents Deuxième serviteurs de flamme de feu Si nous ne retournons pas Dans les écritures Si nous n'allons pas dans la profondeur des écritures Auparavant quand nous lisons l'ancien testament Il y a déjà un verset qui parle de cette situation Un verset biblique qui parle Un verset biblique qui veut ressembler Épreuve 1, le verset 7 Somme 104, le verset 4 1, 0, 0, 4 Il fait de vent ses messagers Et de flamme de feu ses serviteurs Gloire à Jésus Il fait de vent ses messagers Des flamme de feu ses serviteurs Si vous lisez ces deux passages Somme 104, le verset 4 Épreuve 1, le verset 7 L'Épreuve 1, verset 7 Les deux versets sont similaires Mais les deux versets ne disent pas la même chose Nous allons comprendre littéralement Somme 104, le verset 4 dit Il fait d'abord des vent Ses messagers Ici il a dit Que Dieu fait des vents Ses messagers Il a dit Que Dieu fait des vents ses messagers Des flamme de feu ses serviteurs Mais dans Épreuve 1, le verset 7 Il a dit Que Dieu fait de ses anges des vents Nous voyons deux choses Mais qui se ressemblent Mais qui ne sont pas les mêmes Il fait Le Hebreu 1, verset 7 Il fait des anges des vents Mais Somme 104 dit Il fait des vents ses messagers Nous savons tous que Un messager D'abord nous allons parler de deux mondes différents Les messagers de Dieu dans le monde invisible Les messagers de Dieu dans le monde invisible Qui œuvrent pour Dieu Qui sont travaillés pour Dieu Qui sont travaillés pour Dieu Qui sont les messagers Qui sont ses serviteurs Qui ont un corps visible Un corps physique Qui nous pouvons bouger comme cela Donc il y a deux types de messagers en général Donc quand Somme 104, verset 4 dit Il fait des vents ses messagers C'est comme s'il fait des vents ses anges Il fait des vents ses anges Gloire à Jésus Glory to Jesus Ah nous savons que Mais nous savons Le vent symbolise quoi ? Nous savons que Le vent symbolise Le vent symbolise Le vent symbolise L'esprit C'est un esprit invisible L'esprit de nature invisible L'on ne peut voir C'est ce qui est invisible Mais qui est un souffle C'est ça l'esprit Gloire à Jésus Donc ici l'écriture dit Il fait des êtres spirituels Ses messagers Ce qui veut dire Il fait de ses anges Ses messagers C'est-à-dire Il fait de ses serviteurs Invisibles Qui sont avec lui Au soir Il fait des anges Ses messagers Qu'il envoie Pour une œuvre propice Pour sa propre travail Mais quand nous lisons Ébre 1, verset 6 Nous comprenons ici Nous comprenons ici Qu'il fait des anges Des vents Ce qui veut dire Sachant que les anges Sont déjà des messagers Sont des messagers Knowing that angels Are messagers Des anges Sont aussi des messagers Ils sont aussi des messagers Il fait des êtres spirituels Il fait des esprits Il fait des esprits Ses messagers Mais dans le livre Ébre 1, verset 7 Il fait des anges Il fait des messagers Des esprits Gloire à Jésus Qui comprend cela Qui comprend cela Cela est tellement clair Il fait des vents Ses messagers Il fait de ses anges Invisibles Ses messagers Il fait des envoies Dans l'invisible Invisibles Dans Ébre 1, verset 7 Il fait de ses messagers Il fait de ses anges Il fait de ses anges Il fait des vents Ce qui veut dire Les anges Les messagers Selon le livre Somme 104 Le verset 4 Sont des anges Invisibles Invisibles Mais les anges Dont il parle Dans Ébre 1, verset 7 Mais les anges Nous parlons Dans Ébre 1, verset 7 Révélation Sont des anges Visibles Pourquoi ? Parce que Quand nous voyons L'écriture Il fait de ses anges Quand nous avons Le livre On sait que L'ange C'est un esprit Un être Invisibles Invisibles Et spirituel Il fait Il fait De ses serviteurs Il fait de ses anges Visibles Il fait de nous Des vents Ce qui veut dire On ne fait pas des vents Mais il fait de nous Des vents Mais il fait de nous Des flammes de feu Avant de faire Les anges Les anges Qui ne sont pas Des vents Mais il fait Qui Ça veut dire Qu'il se choisit De faire Deux des vents Mais il choisit Deux des vents Des flammes de feu Nous allons mieux comprendre Ce soir Nous savons qu'un ange C'est un messager Nous savons qu'un ange C'est un messager Nous savons qu'un ange C'est un messager Terrasse Que Dieu utilise Nous allons directement Dans le livre Let's go to the book Esaïe 52 Verset 7 Mais avant de lire Esaïe 52 Verset 7 Ces attributs sont liés Aux hommes Et aux femmes Ces attributs sont liés Aux serviteurs Et servant de Dieu Qui sont des personnes Humaines physiques Qui ne sont pas des anges Gloire à Jésus Parce qu'ils Ça veut dire Ils étaient Des serviteurs Des messagers Mais il fera Deux des vents Et il transforme Les gens Pas de la même manière Qu'il avait fait Des anges Qui étaient des vents Il avait fait Deux des messagers Gloire à Jésus Esaïe 52 Verset 7 Je lui rende au Jésus Qu'ils sont bons Sur les montagnes Les pieds De ceux Qui apportent De bonnes nouvelles Qui publie la paix De ceux Qui apportent De bonnes nouvelles Qui publie le salut Gloire à Jésus Nous avons dit Qu'un ange C'est un messager Un serviteur de Dieu Un envoyé de Dieu Dans le lit d'Esaïe 52 Verset 7 Ils sont bons Sur les montagnes Ils sont bons Les pieds De celui Qui apporte De bonnes nouvelles Le hand De celui Qui apporte De bonnes nouvelles Le hand Qui apporte De bonnes nouvelles Il est un messager Il est un messager Il est un messager Donc la Bible Il est un messager Ils sont bons Sur les montagnes Les pieds De celui Qui apporte De bonnes nouvelles Le Bible Il dit How beautiful Pour les montagnes Celui qui publie la paix Celui qui apporte De bonnes nouvelles Ce qui veut dire Ce qui veut dire Le messager C'est quelqu'un Qui est le serviteur De Dieu Il est un serviteur Qui apporte De bonnes nouvelles Qui apporte De bonnes nouvelles Isaiah 52 Par la général C'est-à-dire De tous les messagers De Dieu C'est-à-dire Ce qui veut dire Masculaire Féminaire Hommes et femmes Donc les hommes Et les femmes Sont des messagers De Dieu De la même manière Que les anges Invisibles Sont des messagers De Dieu De la même manière Les hommes et femmes Sont des messagers De Dieu Que Dieu envoie Pour une oeuvre Définie Donc nous venons De comprendre Qu'il s'agit Des hommes et femmes Et que Dieu envoie Pour des messagers Messages Annoncer une bonne nouvelle Maintenant Allons-y Le livre Lise le livre De Somme Le verset 12 Le verset 12 Le Seigneur dit Une parole Et les messagers De bonnes nouvelles Sont une grande amée Gloire à Jésus Le Seigneur dit Une parole God dit Une parole Et les messagers De bonnes nouvelles Sont une grande amée Et les messagers De bonnes nouvelles Sont une grande amée Quand nous voyons Messagers Nous comprenons déjà Qu'il s'agit Des messagers Des messagers Qui sont Féminaires C'est-à-dire Des femmes Qui sont envoyées Portées Et annoncées Des bonnes nouvelles Qui sont Sont une grande amée Les messagers Qui annoncent Des bonnes nouvelles Ce qui veut dire Que les messagers De Dieu Qui sont Ces personnes Visibles Les messagers Sont composées D'hommes Et de femmes Qu'ils sont Beaux Les pieds De ceux Qui annoncent La bonne nouvelle So it is Beautiful Les legs De ceux Qui annoncent Les bonnes nouvelles Et s'il dit Heureux Les messagers Qu'ils sont Grandes Les messagers De bonnes nouvelles Happy The messenger De bonnes nouvelles On comprend clairement Que Les hommes annoncent La bonne nouvelle Les femmes aussi Portent la bonne nouvelle En cette dépassation Des prophéties Des paroles prophétiques Qui devraient s'accomplir A un temps donné En définition Nous comprenons que L'ange Un messager Un messager Un messager Par cette révélation Nous comprenons déjà Que Les anges D'on parle Ébreux Un set Sont des messagers Et des messagers De bonnes nouvelles Female or male Messager De bonnes nouvelles Il dit Des anges Il sere To d'un Il fait Des anges De vent Et de ses serviteurs De flamme De feu Et il sere Flamme Quand nous lisons Le livre Act 2 Verset 18 Act 2 Verset 18 Oui Sur mes serviteurs Et sur mes servantes Dans ces jours-là Je répondrai De mon esprit Et ils prophétiseront Gloire à Jésus Sur mes serviteurs Et mes servantes Dans ces jours-là Je répondrai De mon esprit Et ils prophétiseront Ce qui veut dire Que Dieu Compte sur ses serviteurs Servantes Pour annoncer un message De bonne nouvelle To renounce To renounce A word Of good Et ses serviteurs Et ses ventes Qui sont les messagers Les anges Dont parle Hebreu 1 Le 27 Alors Il envoie Ses anges Pour porter Pour porter la bonne nouvelle Et ses anges Sont des serviteurs Et ses ventes De Dieu Qui opèrent Et qui l'accomplissent L'autre divin Dans le monde Visible Sur la terre Avec d'autres Qui n'avaient pas assez Cette bonne nouvelle Puissant l'entendre Gloire à Jésus Il fait de ses anges Après De ses messagers Après Des vent Gloire à Jésus Glorie à Jésus Maintenant nous allons comprendre Quelle est la mission Quelle est la mission De ses serviteurs Et ses ventes De ses serviteurs Nous savons déjà Qu'ils sont Des serviteurs Et ses ventes Et qui sont Des messagers Ceux dont les pieds Procure L'évangile de paix Ceux que Dieu Qualifie D'être heureux Parce qu'il apporte Un message De bonne nouvelle Parce qu'ils apportent De la bonne nouvelle Ces messagers Qui forment Une grande amie Avec un messager De Dieu Hommes et femmes Qui annoncent Le message Qui apportent La bonne nouvelle De Dieu Quelle est La mission Particulière Alléluia Alléluia Allons-y dans Hébreu 1 Le verset 14 Hébreu 1 Le verset 14 Ne sentis pas Tous Des esprits Au service De Dieu Envoyez Pour exercer Un ministère En faveur De ceux Qui doivent Hériter Le salut Hébreu 1 Le verset 14 Ne sentis pas Tous Des esprits En service De Dieu Envoyez Pour exercer Pour exercer Un ministère En faveur De ceux Qui doivent Hériter Le salut Quand nous remontons Directement Dans psalm 4 Le verset 4 When we are When we are Going back To psalm 104 We literally Understand That vos Spirits Are wind In the By whom God will Announce News To women Litté But Selon Notre Revelation Ces Anges Ce sont Des esprits En service De Dieu Walking To God Et après Nous allons Comprendre Comment Dieu fera De ces Anges Des esprits Comment Dieu fera De ces Messagers Qui sont Des hommes Et femmes Serviteurs Et servants De Dieu Comment Dieu fera De Des esprits Pour Accomplir L'oeuvre De Dieu De service De Dieu Maintenant Il dit Ne sentis Pas tous Des esprits Au service De Dieu Envoyez Pour exercer Un ministère Un ministère En faveur De ceux Qui doivent Hériter Le sac Les hommes Et femmes Les sénateurs Et servants De Dieu Les messagers De Dieu Dans leurs pieds Annoncent De bonnes nouvelles Qui produisent Un ministère En faveur De ceux Qui doivent Hériter Le salut Nous comprenons Déjà Que le ministère De devenir Un ministère Qui doit S'accomplir De terre Un ministère Qui doit S'accomplir De manière Visible Ce n'est plus Un ministère Invisible Selon Lequel On dit Que les anges Viennent Donner des messages Seulement Aux hommes De Dieu Ce n'est pas Ce ministère Mais le ministère dont on parle ici C'est un ministère Qui sera Accompli Par ses serviteurs Et ses ventes De ceux Par ses ministères Il faut Apporter un message Un message Par lequel Tous ceux Qui devaient Hériter le salut Puissent être Sauvés Voir à Jésus Nous allons Comprendre ce ministère Qui est le Garant de ce ministère De Corinthiens Verset 9 De Corinthiens Verset 19 De Corinthiens 5 Verset 19 A 20 Car Dieu Était en Christ Reconciliait le monde Avec lui-même En appuyant Point aux hommes Les offenses Et il a mis En nous La parole De la réconciliation Nous faisons donc Les fonceaux D'ambassadeurs Pour Christ Comme si Dieu Exotait par nous Nous vous En supprions Au nom de Christ Soyez réconciliés Avec Dieu Allez lire De Corinthiens 5 18 De Corinthiens Verset 18 Et tout cela Vient de Dieu Qui nous a réconciliés Avec lui Par Christ Et qui nous a donné Le ministère De la réconciliation Le ministère De la réconciliation Gloire à Jésus La Bible dit Il fait De ses anges Des vents Nous n'avons pas encore Expliqué Les vents En quoi consiste Le fait que Dieu fait De ses serviteurs Et ses vents Des vents Non Mais ses anges Ils sont ses messagers Composés De ses serviteurs De Dieu Que vous êtes Que nous sommes Et ses serviteurs Et qui sont ses serviteurs Hommes et femmes Annoncent un message Un ministère Pour ceux qui doivent Hériter le salut Et ce ministère A été déjà Accompli par Jésus Christ Lorsqu'il est allé à la croix Quand il est allé à la croix Créant l'inimité Créant l'inimité Entre Christ Et la domination Brésant l'inimité Entre l'homme et Dieu Invité les hommes Qui avaient péché Ils se sont détenus De venir à lui Par l'annonce D'un message Qui est la parole de Dieu Et c'est par ce message Que ceux qui doivent Hériter le salut Seront effectivement sauvés Et c'est le ministère De la réconciliation Christ au milieu Christ le médiateur Christ le sauveur Christ le dieu de miséricorde Christ étant Le pont par lequel Les hommes peuvent S'approcher de Dieu Gloire à Jésus Maintenant que Christ Atenez d'accomplir Cette mission sur la croix Il a été accompli Et a été enlevé Christ est en train de donner A des hommes Et à des femmes Qui sont ces messagers Ce ministère de réconciliation C'est-à-dire Lorsque des hommes et femmes Des serviteurs de Dieu Des servants de Dieu Allons la bonne nouvelle Ils sont en train d'accomplir Le ministère de réconciliation En faveur de ceux Qui doivent hériter le salut Et ceux qui doivent hériter le salut Ce sont des hommes Perdures Les hommes Ignorants Les hommes qui n'ont jamais Écouté l'évangile De la réconciliation Gloire à Jésus Et maintenant dans le verset 20 Il dit Nous faisons donc fonction D'ambassadeur pour Christ Nous avons dit que les hommes Sont des ambassadeurs Et ces ambassadeurs Sont encore des messagers Selon 2 Corinthiens 5-9 Ces messagers annoncent Le message de la réconciliation Qui est la bonne nouvelle De Jésus Christ Qui est l'évangile de Jésus Christ En faisant cela Ils sont donc des ambassadeurs Du royaume de Dieu Ils sont en train d'annoncer Au monde entier Cherchez premièrement Le royaume de Dieu Cherchez encore la justice de Dieu Cherchez premièrement Les choses qui sont en route Venez à Jésus Venez vous réconcilier Avec Dieu Venez vous réconcilier Avec Dieu Jésus Christ Et ce sont des hommes et femmes Qui annoncent cette parole De réconciliation Acclame Jésus D'être parmi ces hommes et femmes Gloire à Jésus Donc ces ambassadeurs Sont des anges Sont ces anges Ils ont une parole à donner Un message Qui est la parole de réconciliation Ainsi en donnant cette parole Ils sont des ambassadeurs de Christ Accomplissant le ministère Le Dieu en faveur de celui-là Est sauvé Selon Épre 1 le verset 14 C'est pourquoi je disais que Épre 1 le verset 14 Les anges sont C'est-à-dire des hommes et femmes Serviteurs de Dieu Dans le monde visible Selon la révélation Ce n'est pas des anges Invisibles Les anges invisibles N'ont pas annoncé La parole de réconciliation Ils sont juste des serviteurs Qui viennent Que Dieu envoie Pour des messages Mais Dieu a convié Le ministère de réconciliation Aux hommes et aux femmes Pour inviter Ceux qui n'ont jamais entendu cela A ce qu'ils poussent Pour qu'ils viennent au salut Gloire à Jésus Maintenant Marc 16 le verset 15 Puis il a dit Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui qui ne croira pas Sera condamné Gloire à Jésus Puis il l'a dit Il dit à ses disciples Un disciple Un disciple C'est celui qui suit Christ Il mâche sur la foi de Jésus Observe les commandements de Jésus Donc Il était en train de dire aux disciples Aller partout dans le monde Il était en train de les envoyer Et prêcher la bonne nouvelle Il était en train de les éviter A donner un message Ils sont donc un messager La bonne nouvelle à toute la création Et cette bonne nouvelle c'est que Dieu ne condamne plus l'homme Mais Dieu invite l'homme A la réconciliation Et cette réconciliation est capable Est rendue possible Par la parole de réconciliation Et cette parole de réconciliation C'est le message de l'évangile Gloire à Jésus Donc Nous comprenons déjà Que ces disciples Sont des hommes Et femmes A man and woman Vous qui êtes présents ici Vous qui nous suivez Des hommes et femmes Qui ont pris en Jésus Que Jésus Christ envoie maintenant Dans un monde rébelle Dans un monde pervers Dans un monde ignorant Pour annoncer le message De la réconciliation Qui est la bonne nouvelle Heureux ceux qui annoncent La bonne nouvelle Qui sont pour les pieds De ceux qui annoncent La bonne nouvelle Qui sont pour les pieds Des serviteurs Servants de Dieu Que Dieu en voit Sur le terrain Pour aller annoncer La bonne nouvelle Pour aller rétentir Le message de la réconciliation Afin que ceux Qui sont perdus Soient souris Gloire à Jésus Gloire à Jésus Maintenant Retournons dans Hebreu 1,7 Hebreu 1,7 Qui dit De plus Il dit Les anges Celui qui fait De ses anges Des vents Maintenant Ces serviteurs Sont choisis Ces servants Sont choisis Pour aller annoncer La bonne nouvelle Le message De la réconciliation Comment pourront-ils Le faire Quelle oeuvre Dieu fera sur eux Quelle oeuvre Dieu fera sur eux Quel est le travail Que Dieu fera sur ses anges Quels oeuvre Dieu fera sur ses anges L'on dit Souffle Un vent Un souffle Un souffle Est extrêmement rapide Invisible Il est rapidement Un souffle Un souffle Le vent D'on parle ici Le vent C'est un esprit Il fait de tous Ses serviteurs Chacun Différemment Et de tous Ses servantes Des vents Donc Il fait de moi Un vent Il fait du frère Un vent Il fait de tous Les serviteurs Des vents Des vents Des vents Gloire à Jésus Maintenant En quoi consiste C'est vent C'est chacun Nous Comment Comprendre Que le vent Est le souffle Et que le souffle Est l'esprit Gloire à Jésus Nous allons lire Ezekiel 37 Verset 1 à 6 La main de l'éternel Fuit sur moi Et l'éternel Me transporta En estruit Et me déposa Dans le milieu D'une vallée Remplie de ossements Il me fit passer Auprès d'eux Tout autour Et voici Ils étaient Forts nombreux A la surface De la vallée Et ils étaient Complètement secs Il me dit Fils de l'homme Ces os Pourront-ils Revivre ? Je répondis Seigneur Éternel Tu le sais Il me dit Prophétise Sur ces os Et dis-le Osment Desséché Écoutez La parole De l'éternel Ainsi Parle Le Seigneur Éternel A ces os Voici Je vais faire Entrer en vous Un esprit Et vous vivrez Gloire à Jésus Cette histoire Montre réellement Comment Dieu fait Pour ses messagers Envoyer Des vins Gloire à Jésus Lorsque nous lisons Le verset 3 Il dit Fils de l'homme Ces os Pourront-ils revivre ? Il dit Alors le Seigneur Prophétise Sur ces os Et dis-leur Rossement Desséché Rossement Desséché Écoutez la parole De l'éternel Je vais faire Entrer en vous Un esprit Et vous vivrez Gloire à Jésus L'esprit Symbolise le vent Le spirit Il va souffler Un vent Sur ses os Et ses os Pourront vivre Et vos os Il fait De ses anges Des vents Ce qui veut dire Il a déjà choisi Ses serviteurs Ses vent Il a choisi Ses messagers Maintenant Les messagers Sont affaiblis Les messagers N'ont pas de force Les messagers N'ont pas de puissance Les messagers Sont faibles Les messagers Sont morts Les messagers Ont perdu courage Les messagers N'ont pas été Transformés Les messagers Sont À bras croisés Affaiblis À lamenter Incapables D'aller annoncer La bonne veille Ces hommes et femmes Sont incapables D'aller évangéliser Parce qu'ils sont faibles Ils sont spirituellement affectés Ils sont bougés Par les plaies De ce monde Ces serviteurs Ils sont voient Votre Dieu L'amour de Dieu Et s'attachent Au mot chaud De ce monde Alors Pour revivre Ces serviteurs Ces ventes Pour revivre Ces anges Qui ont perdu Des forces Qui sont morts Il fait Deux des vents Ce qui veut dire Il souffre Son esprit Un vent Qui donne la vie A ces soldats Qui morts S'en morts Un vent Qui donne la vie Et ce vent C'est le souffle De l'esprit Gloire à Jésus Il fait De ces serviteurs Affaiblis Il fait De ces serviteurs Affaiblis Qui sont morts Spirituellement Qui sont appelés Pour annoncer l'oeuvre Mais qui n'ont pas D'être régénérés Qui n'ont pas D'être transformés Ils voient L'incapacité D'aller sur le terrain Annoncer la bonne nouvelle Alors Il fait de des vents En mettant Son esprit En eux Et il Reçut la vie C'est ce que Le Seigneur Fait de toi ce soir Toi qui es déjà Tu as perdu Toi qui es Qui es affaiblit Toi qui es Tout espoir Toi qui es affaiblit Spirituellement Toi qui es mort Toi qui es envoyé Annoncer l'évangile Mais qui es Spirituellement affaiblit Affaiblit Qui n'a pas Totalement été Régénéré en Jésus Ce soir Il souffre son esprit Sur toi Il souffre son esprit Sur toi Il souffre son esprit Sur toi ce soir Et tu reçois la vie Gloire à Jésus Glory to jesus Alléluia Amen Donc nous comprenons Que ces anges Ce sont des séditeurs Et servantes Vos engels A servantes Qui étaient Spirituellement morts Alors le Seigneur Souvre sur eux Et God breathed On death Le vent de son esprit Le vent de son esprit Alors Ils revivent Ils revivent Ils revivent Ils revivent Et ce n'est pas là Il fait deux des vins Croire à Jésus Maintenant Il y a encore Une autre prophétie Ézéchiel 36 Le verset 27 Ézéchiel 36 Le verset 27 Ézéchiel 36 Le verset 27 Je mettrai mon esprit En vous Je mettrai son esprit Dans la vie de ses serviteurs Et ses vins Qu'il a appelé pour son oeuvre Qu'il a appelé D'aller annoncer l'évangile Qu'ils ne sont pas encore Régénérés Qu'ils ne sont pas encore Transformés Il décide De faire deux Des vins En mettant son esprit En eux En faisant en sorte Qu'ils obéissent A la foi D'aller annoncer l'évangile En espérant Qu'ils soient libérés Qu'ils accomplissent La volonté de Dieu En pratiquant cette loi Ce qui montre Ces serviteurs Ce sont les gars Des hommes et femmes Qui croient en Jésus Mais qui ne sont pas encore Régénérés Alors S'il dit des anges Il les envoie en mission Il envoie ces serviteurs En mission Allez annoncer ma parole Mais il faut qu'il les régénère Il faut qu'il les donne L'esprit Le souffle de son esprit Le vent qu'il Souvre en eux Pour les donner De la vie Afin qu'ils aillent En mission Gloire à Jésus Alors comment Dieu fait de ces serviteurs Des ventes Jean 3 le verset 1 à 8 Jean 3 le verset 1 à 8 Si nous ne comprenons pas Ce système Nous ne pouvons pas Avoir la flamme de Dieu Il est impossible D'avoir la flamme de Dieu D'abord C'est pourquoi il fait Deux des vents Nous savons que Lorsque le feu brûle Lorsqu'il y a des flammes Dans le vent Le vent n'est pas brûlé Le vent n'est pas consumé Le vent C'est l'invisible Et le vent n'est même pas touché C'est pourquoi le Seigneur Se permet de faire Deux des vents Des vents Transformer ses vents Afrique Lorsque la flamme de Dieu Vinture Cette flamme Pourra se manifester Dans la vie Sans les consommer Sans les consommer Gloire à Jésus Lise-nous Jean 3 verset 1 à 8 Mais il y a eu Un homme d'entre les pharisiens Nommé Nicodème Un chef des juifs Qui vint Lui auprès de Jésus De nuit Il lui dit Rabbi Nous savons que tu es un docteur Venu de Dieu Car personne ne peut faire Ce miracle que tu fais Si Dieu naît avec lui Jésus lui répondit En vérité En vérité Je te le dis Si un homme ne naît de nouveau Il ne peut voir le royaume de Dieu Nicodème lui dit Comment un homme peut-il naître Quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère Et naître ? Jésus répondit En vérité En vérité Je te le dis Si un homme ne naît d'eau et d'esprit Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu Ce qui est né de la chair est chair Ce qui est né de l'esprit est esprit Ne te tombe pas Je te dis Il faut que vous naissiez de nouveau Le vent souffre où il veut Et tu en entends le plus Mais tu ne sais d'où il vient Ni où il va Il en est ainsi de tout homme Qui est né de l'esprit Acclame Jésus Alléluia Acclame Jésus Acclame Jésus Il fait de ses sangs du vent Il fait de ses sangs du vent Il fait de ses sangs du vent Sans nouvelle naissance Ces serviteurs sont des hommes charnels L'homme charnel ne peut hériter le royaume de Dieu Alors si l'homme charnel ne peut hériter le royaume de Dieu Il est impossible que cet homme charnel Apporte sa volonté de Dieu Il est impossible que cet homme charnel Annonce la parole de Dieu aux autres C'est pourquoi en faisant de d'abord des messagers Des serviteurs Et servent Par la foi en Jésus Il fait de ses vins En faisant quoi ? En faisant une régénération De l'esprit En eux En leur donnant un nouvel esprit Pour leur permettre D'être nés d'esprit Et il nous a dit que le vent symbolise L'esprit est invisible Il fait de ses serviteurs des vents Alors il donne à ses serviteurs Une nouvelle naissance Il donne à ses serviteurs Une nouvelle naissance Capable de les aider A accomplir pleinement sa volonté Il est allé annoncer sa parole De réconciliation A fait que c'est un ministère Pour le salut des hommes Qu'est-ce que le ministère de la réconciliation Que Jésus a déjà accompli Gloire à Jésus Alléluia Maintenant le verset où est-il dit ? Le vent souffre il veut Le vent souffre où il veut Et tu entends le bruit Mais tu ne sais d'où il vient Ni où il va Donc il est en train de montrer le vent Ça dit Les atouts du vent Ce qui montait le vent Opérent de manière invisible En la somme 104 verset 4 Les anges étaient d'abord des vents Donc ils avaient déjà cet attribut Mais ils n'étaient pas encore Des serviteurs servants de main Ils n'étaient pas encore Des messagers de Dieu C'est pourquoi en faisant d'abord Deux des vents Ils n'ont maintenant Des messagers D'aller annoncer D'aller apporter de bonnes nouvelles Nous voyons comment Gabriel A apporter de bonnes nouvelles A Marie Quand il est venu La naissance de Jésus Maintenant ici Il a fait déjà deux Des messagers Des serviteurs Des servants Mais il n'a pas encore fait Deux des vents Parce que l'homme spirituel C'est l'homme qui a compris La volonté de Dieu C'est l'homme qui a compris La volonté de Dieu Les gens sont des êtres spirituels Des êtres spirituels Des êtres spirituels Les gens sont des êtres spirituels Les gens sont des êtres spirituels C'est pourquoi Il faut que Dieu Les envoie comme messagers Mais nous nous sommes des hommes charnels Avant que Dieu nous envoie en mission Maintenant quand on ne peut pas Annoncer cet évangile De la chair Il fait de nous des vents Les enseaux Des êtres spirituels Mais il fait de nous maintenant Ces vents Et il transforme nous En tout ça Contre la nature spirituelle De ces anges Gloire à Jésus Gloire à Jésus Donc il fait de nous Des êtres spirituels Nous sommes devenus Comme des vents Il nous accorde La régénération En nous donnant son esprit Pour que nous deviendrons Des êtres spirituels Cela nous permettra d'obéir Les anges obéissent Directement à l'ordre de Dieu Nous aussi nous devons obéir Mais dans la chair Impossible Mais dans le flesh Il faut la nouvelle naissance La naissance d'esprit C'est pourquoi Il dit Le vent souffre Où il veut Et tu écends le bruit Et tu ne sais d'où il vient Et où il va Il en est Ainsi de tout homme Qui est né de l'esprit Il en est Ainsi de ceux que Dieu Fait Des vents C'est-à-dire Ces serviteurs Sont Transformés en vents C'est-à-dire Transformés en vents Spirituels Ils sont dans la chair Mais ils accomplissent La volonté de l'esprit Parce qu'ils ne sont pas Nés sur l'esprit Ils sont nés sur l'esprit Et Dieu fait Deux des vents En les accordant La nature spirituelle Jean 1 le verset 11 à 12 Jean 1 le verset 11 à 12 Elle est venue chez la sienne La lumière de Dieu Est venue chez la sienne Et la sienne L'homme ne l'a pas reçu Mais à tous ceux Qui l'ont reçu À ceux qui croient En son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Le pouvoir De devenir enfant de Dieu Nous sommes que L'on appelle Les anges Fils de Dieu Mais parce qu'ils ont L'esprit Ils sont des esprits Ils sont des esprits Ils sont des esprits Nous qui croyons En la parole de Dieu Je veux que nous Enfants de Dieu Pour que nous puissions Avoir la nature de Dieu Et obéir à Dieu Et obéir à Dieu Non du sang Oui voilà La volonté de Dieu Non du sang Ni de la volonté De la chair Ni de la volonté De l'homme Mais de Dieu Gloire à Jésus Alors S'il fait de nous Des fois Nous ne sommes plus Des hommes charnels Mais nous sommes Des hommes spirituels Qui accomplissent La volonté de Dieu Et c'est pourquoi Dans Romain 8-2 Il dit La loi de l'esprit De vie en Jésus C'est-à-dire Le sou De vie en Jésus Le sou De vie que Jésus Nous accorde L'esprit de vie Que Jésus nous accorde Cette loi De l'esprit de vie En Jésus M'a affranchi De la loi Du péché De la mort C'est-à-dire Viens faire de moi Un autre spirituel En détruisant La nature Du péché Qui est en moi En détruisant La nature Démoniaque Qui est en moi Et me permettant D'avoir sa nature divine Pour marcher Non selon la volonté De la chair Mais marcher Selon sa volonté Gloire à Jésus Alléluia Gloire à Jésus 1 Corinthiens 2 Le verset 14 à 15 1 Corinthiens 2 1 Corinthiens 2 Le verset 14 à 15 Mais l'homme animal Ne ressort pas Les choses De l'esprit de Dieu Car elles sont Une folie Pour lui Et il ne peut Les connaître Parce que C'est spirituellement Qu'on en juge Gloire à Jésus Gloire à Jésus L'homme spirituel Au contraire Juge de tout Et il n'est lui-même Jugé par personne Gloire à Jésus L'homme qui naît De nouveau Qui reçoit La transformation Que Dieu A qui Dieu A qui Dieu Fait une délivrance Spirituelle L'homme A qui Dieu Fait une transformation Donc pour qui Dieu enlève Les semmos Des vieilles hommes En le révéteur De l'homme nouveau L'homme qui reçoit Le réannouvellement De l'intelligence L'homme qui ne se confond Plus au monde Mais qui marche Sur les ordonnances De Dieu Selon Ezekiel 36 Le verset 27 Cet homme Devenu Un homme spirituel Parce qu'il est né De nouveau Non selon la chair Mais selon l'Esprit De Dieu C'est ça La révélation De la parole Gloire à Jésus Maintenant Et bref 1 7 De plus Il dit des anges Celui qui fait de ces ans Des vents Et de ces serviteurs Une flamme de feu Une flamme de feu Il a déjà fait Deux des vents Ils sont déjà remplis Ils sont renouvellés par l'Esprit Ils sont déjà des espirituels Ils sont déjà des hommes Qui accomplissent sa volonté Maintenant Est-ce qu'ils iront directement Sur le terrain Pour annoncer l'Evangile Non Il va faire travail en eux Gloire à Jésus Il fait d'eux Des flamme de feu Et ce feu C'est le feu du réveil Est-ce que quelqu'un Comprend ce soir Il fait de ces serviteurs Ces ventres Qui sont des messagers Il fait d'eux Des flammes de feu Et ces flammes de feu Constituent le feu du réveil Le feu du réveil Il fait de ces serviteurs Des vents Avant de nous accorder Le feu du réveil Il doit faire de nous Des vents des hommes spirituels Pour nous préparer A recevoir le feu du réveil Parce que le feu du réveil C'est un feu spirituel Et non un feu charnel C'est pourquoi Il fait de ces serviteurs Des flammes de feu Et ces flammes de feu Constituent le feu unique De réveil Qui descend du ciel Et quand ce feu descend du ciel Ce feu opère une grande oeuvre Dans la vie de ces serviteurs Et ces vents Et lorsque ce feu finira pas opéré Ce ventre et ces serviteurs Et ces vents A la bataille de l'évangile C'est là qu'ils pourront maintenant Accomplir La volonté de Dieu Et libérer les âmes Qui sont sous le pression De l'ennemi En fait d'accomplir Le ministère de la reconciliation De Jésus Le ministère qui évite les âmes A la vérité Au salut Qui est Le fait d'annoncer L'évangile de Christ Gloire à Jésus C'est ça le feu du réveil Gloire à Jésus Il fait de ses serviteurs Des flammes de feu Nous allons Nous irons directement dans l'écriture Ézodiste 3 Le verset 2 à 4 Ézodiste 3 L'un de l'éternel Lui apparut dans une frame de feu Au milieu d'un buisson Moïse regarda Et voici Le buisson était tout en feu Et le buisson ne se consumait point Moïse dit Je veux me détourner Pour voir quelle est cette grande vision Et pourquoi le buisson ne se consume point L'éternel vit Qu'il se détourna pour voir Et dit Et Dieu l'appela du milieu du buisson Et dit Moïse Moïse Et il répondit Me voici Gloire à Jésus Alléluia Amen L'écriture dit L'ange de l'éternel The Bible says The angle of the eternal He makes his angle The wind And his servant The flame of fire Gloire à Jésus Dans les écritures Lorsque nous voyons l'ange L'ange de l'éternel L'ange de l'éternel Se révèle L'ange de l'éternel Donne un message En réalité C'est l'éternel lui-même Qui parle Quel que soit l'endroit Où l'an se trouve En parlant C'est l'éternel lui-même Qui exerce cette oeuvre Au travers de ces anges Ce n'est pas l'incarnation Mais c'est la voix de l'éternel Qui retentit Par l'ange C'est comme le combat Entre l'éternel et Jacob Où Jacob devrait être béni Mais l'éternel Prend la forme D'un ange The eternal Took the form Of angle Et en combattant Avec Jacob And make a bad fight To gain Jacob Les anges Sont des messagers Mais ils étaient Devant Lorsque Moïse était Sur cette montagne L'ange de l'éternel Apparue A Moïse A Moïse Dans un milieu D'un buisson Au milieu D'un buisson L'ange Est invisible L'on ne peut voir On ne peut pas le voir A ce niveau Si Dieu ne décide pas De le montrer Avec quelqu'un Une vision Une révélation Ou lorsqu'il Que Dieu l'envoie De manière visible Ici nous comprenons Que cet ange Ce n'est pas visible L'ange de l'éternel Lui est apparue Dans une flamme de feu Comme le deuxième buisson Moïse regarda Et voici le buisson Et il était Tout en feu L'ange Cela dit Est un vent Déjà Invisible Déjà Maintenant Il était dans le feu Mais il était dans le feu Ce n'était pas des feu C'était des flammes de feu Qui brûlaient le buisson Mais qui ne consommaient pas le buisson Gloire à Jésus Nous allons comprendre cela Nous savons que Dieu Est un feu Dieu est un feu Dieu est un feu Dieu est invisible Dieu est esprit Donc Dieu Il prend l'image Seulement d'un ange Ou bien plutôt De la forme D'un ange Mais c'est Dieu Qui parlait Dans le buisson Au lieu du buisson C'est l'éternel Qui parlait à Moïse Ce qui veut dire C'est-à-dire La voix De l'éternel Dans le buisson Dans le buisson Glorie à Jésus Nous savons que L'éternel C'est-à-dire La voix Qui sautait Au milieu C'est la voix De l'éternel Lorsque le feu Était Allumé Ce feu N'était pas éteint Ce feu s'allumait Pendant que Moïse Était présent Et Moïse Admirait ce qui se passait Et c'est alors C'est alors Que La voix Du Seigneur De l'éternel Se rétentissait Et Dieu L'appela Au milieu Du buisson Et dit Moïse Moïse Et il répondit Me voici Ce qui veut dire Que Si Moïse Accepte Cette recommandation De Dieu Moïse Sera Transformé En vent Et réveillé De flammes De feu Dans la mission Pour laquelle Dieu Devait l'envoyer Je suis En train D'envoyer Moïse Pour accomplir Une mission De réveil Et cette mission De réveil Était D'aller Réveiller Les enfants D'Israël Qui étaient En Égypte Elle a dit L'internet L'internet Vous évite De ce milieu A un autre Le réveil C'est quand L'on quitte D'un point Ancien A un autre Point nouveau L'on quitte Un état De sommeil Un état De malheur A un état De bonheur Un état De réveil De transformation Donc Le feu Qui était Allumé Qui brûlait Le buisson Mais qui ne consommait Pas le buisson Et qui n'était L'image Du feu Du réveil Que Dieu Est en train De réveiller De montrer A Moïse Et Dieu Disait à Moïse 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 Et Moïse Me dit D'ailleurs plutôt A Dieu Me voici Quand il me dit Que Dieu Est en train D'envoyer Moïse A accomplir Une mission De réveil Et c'est ce feu Qui est le feu Du réveil C'est ce feu Qui accorde La restauration Le feu Qui est allumé A cette montagne C'est ce feu Qui accorderait La restauration A Israël C'est ce feu Qui accorderait La lumière A Israël Dans le désert C'est ce feu Qui délivrera Israël De sa captivité Et c'est ce feu De réveil Il vient avec Une parole Le feu du réveil Ne revient pas seulement Le feu du réveil Vient avec Une parole Rétentissante Le feu du réveil Vient avec Un cri C'est pourquoi Lorsque le feu Brûlait le buisson Lorsque le feu A été de brûler Le buisson Dans le milieu du feu Une voix Rétentissante Et cette voix Et cette voix Invite Moïse D'aller délivrer Le peuple De Dieu Qui est dans Le stavage C'est de la même manière Que Dieu Décise ce soir Que te remplir Du feu du réveil Pour que tu puisses Aller Lui en Égypte Délivrer Israël Pour que tu puisses Aller en Égypte Libérer Israël C'est la bonne Lui que tu dois annoncer Mais ce qui n'est pas Rempli de ce feu du réveil Lorsque Moïse Était présent Le feu était Entrait de feu Un grand travail A Moïse Moïse qui avait peur Moïse reçoit Les signaux De cette flamme Et cette flamme Tient de communiquer Une issue de force A Moïse Et c'est ce feu Dont parle Le livre Hébreu 1, verset 7 Il fait de ses anges Des ventes Et de ses serviteurs Des flammes de feu Dieu passe par ce feu Et nous Nous comprenons Que ce buisson Pas de révélation Pour nous Ce buisson Représente Nous les serviteurs Et ses ventes De Dieu Qu'il envoie A mission Et lorsque Il fait de nous Des vents De la même manière Que l'ange invisible Et qu'est Dans le feu Qui priait le buisson Il nous remplit Du feu Du réveil Et il fait de nous Des flammes De feu De la même manière Qu'il en fait Nous puissons Un feu A d'un Gloire à Jésus Acclame le Seigneur Jésus Il répond sur toi Ce soir Le feu du réveil Ce feu qui t'amore Va te réveiller Toi-même Et ce feu qui t'accompagnera Lorsque tu iras Réveille d'autres Et nous avons vu Que ce feu a vraiment Accompagner les enfants D'Issel C'est le desert Qui était pour eux Une lumière C'est ça Le feu de réveil Le feu qui brûle Le buisson Mais qui ne consume pas Ce buisson Ce qui me dit C'est pas un feu Qui détruit le croyant C'est pas un feu Qui détruit Les septembre C'est la même manière Où nous envoie le feu Sur les démons Sur les pas de cette manière Mais c'est un feu Qui brûle en nous Mais qui ne nous consomme jamais Est-ce que vous comprenez cela Un feu qui brûle en nous Mais qui ne nous consomme pas Ce qui me dit Ce feu C'est la flamme De l'électris La flamme du réveil Le feu du réveil Et qui brûle en nous Qui ne s'éteint point Gloire à Jésus Alléluia Maintenant Lisons Jérémie 23 Le verset 29 Gloire à Jésus Ma parole n'était pas Comme un feu Dis-le-t-elle Et comme un mâton Qui brûle le roc Gloire à Jésus La parole Ma parole n'était pas Comme un feu La parole Rétentissait Dans le buisson C'est une parole De feu Qui sortait Et la parole Ne rétentissait Pas seulement Dans l'air En vide Mais ses parents Rétentissait Au bleu du feu C'est-à-dire Moïse ne voyait Person Mais Moïse Voyait des flammes De feu Mais au bleu De ces flammes De feu Il y a des parents Qui sortent Et ces parents Qui sortent Ce sont les parents De l'éternel C'est pourquoi Jérémie Verset 9 Ma parole n'était pas Comme un feu Gloire à Jésus Nous venons de comprendre Que la parole De Dieu Est un feu Dans le livre de Jean Le verset 1 à 2 Nous comprenons que La parole de Dieu Qui est qui pertient Est Jésus Christ Et Jésus Christ Est Dieu Donc la parole De Dieu Est un feu Et ce feu Est Jésus Christ On les analyse La parole de Dieu Est égale à feu Est égale à Jésus Christ La parole de Dieu Est égale à feu Est égale à Jésus Christ Est égale à feu Et cette parole Est égale à Jésus Christ Donc Jésus Christ Est égale à feu Jésus Christ Et Jésus est égale Alléluia Amen Psalm 119 Verset 105 Nous sommes maintenant De comprendre Cette flamme Qui devait jahir Sur les serviteurs Servants de Dieu Qui sont des sages Pour que Dieu fasse Les anges Qui reçoivent Des transformations Spirituelles Qui sont Des transformations Qui ont été régénérés Qui ont été régénérés Pour comprendre Comment Dieu fait Des flammes de feu Nous comprenons déjà Que le feu C'est le feu du réveil Le feu qui prône Le réveil Des enfants d'Israël De la terre De l'Egypte Pour les amener A la terre promise Et le réveil Que nous prenons Aujourd'hui Pour libérer Ceux qui sont Dans l'Iomini Dans les ténèbres Dans la mort spirituelle Pour les amener A la lumière Pour les amener A la vérité Si la parole De Dieu Est un feu Si la parole De Dieu Est Jésus Christ Alors Quelle est encore Une autre nature De la parole Quelle est une autre nature De la parole De Dieu Ta parole A une lampe A mes pieds Et une lumière Sur mon sentier Gloire à Jésus Ta parole A une lampe A mes pieds Et une lumière Sur mon sentier Ce qui veut dire Que la parole De Dieu Une lampe Et une lumière Selon Sur le verset Que nous venons De lire La parole Selon Jérémie 23 Verset 29 Selon Jérémie 23 29 La parole De Dieu Est comme Un feu La parole De Dieu Est un feu La parole De Dieu Est une lampe La parole De Dieu Est une lumière Jésus Christ Est la parole De Dieu Ce qui veut dire Que Jésus Christ Est le feu Jésus-Christ est la lampe Et Jésus-Christ est la lumière Gloire à Jésus Maintenant Dieu décide De répandre cette flamme Sur les serviteurs et ses vôtres Dieu décide De répandre cette flamme sur toi ce soir En travers de ce jeune Dieu décide de répandre Sur toi la flamme Cette flamme qui brûlait le buisson Cette flamme qui brûlait Mais qui ne consommait pas le buisson Et cette flamme qui est aussi La parole de Dieu Qui est encore la lampe de Dieu Et la lampe qui est encore la lumière Donc cette flamme Non seulement Brûlera en nous Et qui nous remplira De la flamme de Dieu Mais ce feu fera encore quoi Ce feu qui est la parole Accomplira une œuvre de restauration De notre vie C'est pourquoi nous disons que Le feu du réveil C'est comme Un feu qui restaure La volonté de Dieu Dans la vie des croyants Entraver la parole parfaite de Dieu Le feu du réveil C'est la rédoration de la parole Le feu du réveil C'est la lampe Le feu du réveil C'est le feu Le feu du réveil C'est la lampe Le feu du réveil C'est la lumière De Dieu Dans notre vie Nous qui sommes serviteurs Servants de Dieu Le feu du réveil C'est la lampe La lampe Qui est la parole de Dieu La lumière Qui est la parole de Dieu Chahit en nous C'est ce feu Au paix La restauration De la parole de Dieu Dans notre vie Ce qui veut dire Dans notre vie Nous n'avions aucune connaissance De la parole Nous n'avions pas Une direction Dans notre marche Avec Dieu Nous n'avions pas Une direction Dans notre marche Nous n'avions pas Le chemin Nous étions éteints Et lorsque ce feu De réveil arrive Ce feu fait Comme la lampe De Dieu Ce feu fait Comme la lumière De Dieu Et ce feu brûle En nous Pour nous montrer La volonté de Dieu C'est ça Le feu du réveil Qui opère La restauration De la parole De Dieu Dans notre vie Nous avions Une parole Une connaissance De lui Dieu Opère une réconciliation Une restauration De sa parole Lorsque le feu du réveil Vient Nous avons la lampe Nous avons Le feu Nous avons Le feu Le feu Et nous avons La lumière De Dieu Et cela C'est la parole De Dieu Donc quand Dieu Dit Il fait De ses servités Ils sont des anges Dans la visibilité Il fait Des flammes De feu Et à l'heure Il est en train De semer La semence De la parole De Dieu En vous Il est en train De nous remplir De la connaissance De sa parole Il est en train De nous remplir De la sagesse Il nous remplit De la puissance Il nous remplit De la révélation De sa parole Lorsque ce feu Brûlera En nous Nous allons Gratir Et lorsque nous Irons prêcher Aux autres Nous allons Utiliser La parole De Dieu Pour annoncer Le message De la réconciliation Gloire à Jésus Le feu du réveil C'est la parole De Dieu Le feu du réveil C'est la lampe Le feu du réveil C'est la lumière C'est la lumière Et lorsque ce feu Vient à nous Ce feu Il délivre De l'ignorance Ce feu Il délivre Des hérésies Ce feu Il délivre Des fausses doctrines Ce feu Il délivre De la nonchalance Il nous permet De méditer La parole De Dieu Et de grandir Dans la connaissance Et de la foi Gloire à Jésus Alléluia Acclame Jésus C'est ça Le feu du réveil Le feu du réveil C'est la parole De Dieu Lorsqu'on dit Le feu du réveil Allumé depuis le ciel Je ai intérêt D'allumer Un feu Qui restaure Sa parole Un feu Qui montre La vraie doctrine Un feu Qui montre Le vrai évangile Un feu Allumé depuis le ciel Qui révèle La seule doctrine Aux hommes Un feu Qui constitue Une lampe Pour les croyants Un feu Qui constitue Une lumière Pour les hommes C'est ça Le feu du réveil Le feu du réveil Allumé depuis le ciel Dieu est en train De révéler L'authenticité De sa parole Dieu est en train De redresser Les fausses Les doctrines Qui ont Ammené Les récits Dans son église Et Dieu est en train De condamner Les fausses doctrines Par sa parole Dieu est en train De révéler sa vérité Dieu est en train De nous conduire Dans sa parole Lorsque nous disons Chaque fois Le feu du réveil Nous nous référons A la sainte doctrine Nous nous référons A la parole de Dieu C'est ça Le feu du réveil Et c'est cette flamme Qui brûlait Dans le buisson Et c'est pour cela Que lorsque la flamme Brûlait le buisson Sans le consommer Ce feu est en train De sortie Au milieu des flammes Cette parole Sortait au milieu Des flammes Ce qui veut dire La parole de Dieu Est un feu Et le feu du réveil Et la parole De Dieu authentique Qui restaure La vie des croyants Et qui change Les bases anciennes Qui sont des fausses doctrines En nous révélant La base fondamentale Qui est la sainte doctrine Donc quand on dit Le feu du réveil C'est la parole Que la volonté De la parole de Dieu S'accomplisse Dans ma vie Gloire à Jésus Donc c'est la flamme Le feu de Dieu En grand succès Séviteur Maintenant lisons Encore le livre De Jean 8 verset 12 Jésus le parla de nouveau Et dit Je suis la lumière Du monde Celui qui me suit Ne marchera pas Dans la ténèbre Mais il aura La lumière De la vie Gloire à Jésus Jésus disait Je suis la lumière Du monde Celui qui suit La lumière De Dieu Ne marchera pas Dans la ténèbre La parole de Dieu La parole de Dieu Est la lumière La parole de Dieu Est la lumière Celui qui suit La parole de Dieu Ne marchera pas Dans la ténèbre La lumière de Dieu C'est la vie Pour les croyants Les ténèbres C'est la mort Pour les croyants La parole de Dieu Est la lumière Qui nous libère Des ténèbres Et cette lumière C'est Jésus Christ Et ça le feu De réveil Gloire à Jésus Nous conclisons Que la parole de Dieu Égale feu Égale lampe Égale lumière Égale Jésus Christ Et c'est le feu Du réveil Le feu Par lequel Dieu fait de nous Des flammes de feu Le feu de la parole De la connaissance De la parole Le feu de la vérité Le feu de la sainte doctrine Gloire à Jésus Philippiens 2 verset 14 à 16 Fait toutes choses Sans murmures Ni hésitations Afin que vous soyez Irréprochables Et purs Des enfants de Dieu Irrépréhensibles Au milieu d'une génération Perverse et corrompue Parmi laquelle Vous brillez Comme des frambaux Dans le monde Portez la parole De vie Et je pourrais Me glorifier Au jour De Christ De n'avoir pas Couru en vain Ni travaillé en vain Gloire à Jésus Il dit Faites toutes choses Sans me mûre Hésitations Afin que vous soyez Irréprochables Et purs Irréprochables Et purs C'est la régénération De l'esprit Comment Dieu fait De nous des vents Dans un espirituel Pour que nous Sions sanctifiés Et ces sanctifications S'accordent par la parole De Dieu La parole de Dieu Nous rend Irréprochables Et purs Mais maintenant Si ces parents Nous rend Irréprochables Et purs Nous sommes devenus Des enfants de Dieu Irrépressibles Au milieu D'une génération Perverse Parmi laquelle Nous brignons Nous brignons Comme des flambons Dans le monde La parole de Dieu Qui nous rend Irrépressible Par laquelle Nous brignons Comme des flambeaux Comme des flambeaux Comme des flambeaux C'est comme Une mèche qui brûle Et cette mèche Qui brûle Dans la lampe Elle est comme Un flambeau Et nous sommes Devenus Des flambeaux C'est-à-dire Des flammes Des flammes Au travers De la parole De Dieu Qui nous a rendus Irréprochables Et purs Nous sommes devenus Des flambeaux Ce qui veut dire Le feu du réveil Nous a réellement Le feu du réveil A fait de nous Des flammes De feu Nous sommes devenus Des flammes De feu Nous sommes devenus Des lumières Pour d'autres Nous sommes devenus Des lampes Pour d'autres Nous sommes devenus Des lampes Pour d'autres A fait du feu Du réveil Et c'est-à-dire La parole de vie C'est Elle qui nous permet D'être des flambeaux Permit To become a light En hébreu 1 C'est-à-dire Il fait de ses anges Des vins Il fait de ses serviteurs Des flammes De feu Flammes de feu Nous sommes des flambeaux De l'évangile Des flambeaux De la parole de Dieu Gloire au Seigneur Jésus Et c'est cette flamme Qui brûlait Qui brûlait Qui brûlait Le buisson C'est cette flamme Qui ne consommait Pas ce buisson Mais qui le brûlait Et c'est à ce feu Que la parole de Dieu Rétentissait C'est ce feu De la parole Qui fait de nous Des flammes De feu Des flammes De feu Gloire à Jésus Maintenant Nous allons voir Le feu de réveil Est divisé En deux C'est-à-dire Manier d'opérer Le feu de réveil Est d'abord Le feu de réveil Est d'abord La parole Qui est la lumière Qui accorde la restauration Et qui éclaire Sur la doctrine Et qui indique Le chemin À suivre Pour aller au ciel Maintenant La deuxième Manier d'opérer Qui consommait Le buisson C'est que ce feu De réveil Est aussi Le feu Du Saint-Esprit Le feu Du Saint-Esprit Ce qui veut dire Lorsqu'il dit Il fait de ses serviteurs Des flammes De feu Il fait de ses serviteurs Des gens remplis De sa parole Des lampes Des lumières Pour ce monde En même temps Il fait de ses serviteurs Des flammes de feu Vers le Saint-Esprit Glorie à Jésus Alléluia Lisons d'abord Matthieu 3 verset 11 Nous sommes à la dernière partie De notre message Nous avons compris Qui sont les anges Comment Dieu a fait Ces anges Des vents Nous venons de comprendre Comment Dieu fait De ces anges Qui sont des messagers Des serviteurs Des flammes de feu Par la parole de Dieu Nous sommes maintenant De comprendre Comment Dieu fait De ces serviteurs Des flammes de feu Par le Saint-Esprit Matthieu 3 verset 11 Grand Mère Jésus Moi je vous baptise Pour vous amener A la réportance Mais celui qui vient Après moi Est plus puissant que moi Et je ne suis pas Digne de porter Ce soulier Lui Il vous baptisera Du Saint-Esprit Et du feu Voir à Jésus Lui vous baptisera Du Saint-Esprit Et du feu Ce qui veut dire Que Jésus Christ Ne nous remplit pas Seulement de sa parole Mais Jésus Christ Nous remplit Du Saint-Esprit Et de feu Voir à Jésus Acte 1 verset 8 Mais vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Souvenant sur vous Et vous serez Mes témoins A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux Extrémités De la terre Voir à Jésus Nous recevons Ces serviteurs Recevons une puissance Ils recevront une puissance Après leur répétence Après leur purification Ils recevront une puissance Et cette puissance C'est le Saint-Esprit Qui suivira sur eux Et par là Dieu fera d'eux Des flammes de feu Et nous allons comprendre Comment Dieu a fait Deux Des flammes de feu Actes 2 verset 1 à 4 Le jour de la Pentecôte Ils étaient tous ensemble Dans le même lieu Tout à coup Il vint du ciel Un blu comme celui Devant un pétueux Et il remplit Toute la maison Où ils étaient assis Des langues Sembravent à des langues L'un apparurent Séparer les uns Des autres Et ils se posèrent Sur chacun d'eux Et ils furent tous Rempris du Saint-Esprit Et se mirent Appaler en d'autres langues Selon que l'Esprit Le donnait Probe à Jésus Glory to Jesus Des langues semblables À des langues De feu Leur apparut Séparer l'une Des autres Et se poser Sur chacun d'eux Lorsqu'ils invoquaient Dieu Quand ils invoquaient Dieu Dieu a vu C'est-à-dire Leur soif C'est de la même façon Que le peuple Israël Invoquait Dieu De la souffrance Le peuple Israël Invoquait Dieu Dans les douleurs Dans les malheurs En disant Dieu En disant Dieu Sécou-nous Dieu Délive-nous Et c'est alors que Dieu Avait répandu Le feu du réveil À cette montagne Et montré à Moïse Qu'il est ce feu Qui viendra Libérer Israël De la main d'Egypte C'est pour cela Le feu qui était descendu Au jour de la Pentecôte Un feu qui est venu restaurer Ceux qui étaient répandus Et qui espéraient le Seigneur Et qui espéraient Les amènes La promesse Dans Joël 2.28 Et Jésus Christ Avant la promesse Dans Jean 14 Et dans Jean 16 Alors Le feu du Saint-Esprit Le Saint-Esprit descendra Comme des langues de feu C'est chacun de ceux Qui évoquaient Dieu De la même manière Que le feu Brûlait les buissons De même que Dieu Parlait au milieu du buissons Adam Et annonce une parole De réconfort Une parole de restauration Alors Le feu du Saint-Esprit Qui était descendu Au jour de la Pentecôte Et ce feu de réveille Il viendra réveiller Tout Israël Il réveille les nations Réveille les nations Qui vont croire en Jésus C'est pour cela Qu'il dit Qu'il fait de ses serviteurs Des flammes de feu Des flammes de feu Des flammes de feu Parce que les langues de feu Descendent sur eux Et ces langues de feu Sont des langues spirituelles Du feu du réveil Dans la vie Gloire à Jésus Gloire à Jésus Alléluia Et ce feu du Saint-Esprit Qui est le feu Du réveil Le feu du Saint-Esprit Manifeste la présence Du Saint-Esprit Dans la vie De ceux qui croient en Jésus Et qui ont réellement Demandé le feu du réveil Ce feu du réveil Manifeste la plénitude Du Saint-Esprit Dans la vie Des croignants Qui ont espéré Et demandé le feu du réveil Ce feu du réveil Manifeste la puissance Du Saint-Esprit Dans la vie Des croignants Qui ont espéré Et demandé Le feu du réveil Le feu du réveil Est le feu du Saint-Esprit Le feu du réveil Est le feu de la présence Du Saint-Esprit Le feu du réveil Est le feu Qui manifeste la présence Du Saint-Esprit Dans la vie Des serviteurs Et des servants de Dieu Et des servants de Dieu Le feu du réveil Est le feu qui manifeste La plénitude du Saint-Esprit Dans la vie Des serviteurs Et des servants de Dieu Le feu du réveil Est le feu qui manifeste La puissance du Saint-Esprit Nous devons comprendre ceci Les serviteurs et servants de Dieu Les serviteurs et servants de Dieu Les servants de l'Esprit Et des servants du Saint-Esprit Et full by the Holy Spirit Des buissons ardents Des buissons enflammées Les serviteurs de Dieu Les servants de Dieu Que Dieu a fait des vents Et qui ont été nés d'Esprit Et qui ont été nés d'Esprit Ces serviteurs de Dieu Vos spirits Dieu fait d'eux comme des buissons Des buissons ardents Des buissons enflammées Des buissons remplies de flammes de Dieu Ces buissons-là Il fait d'eux des flammes de feu De la même manière Que Dieu a fait du buisson Une flamme de feu Gloire à Jésus Le feu qui brûle Les serviteurs et les ventes Qui représentent les buissons Ce feu ne les consume pas J'ai dit plusieurs fois Mais ce feu C'est un feu de restauration Ce feu c'est le feu de la parole de Dieu Ce feu c'est le feu de l'Evangile Ce feu c'est le feu de la doctrine Ce feu c'est le feu de la vérité Ce feu c'est le feu de la restauration De la parole De l'authenticité de la parole Ce feu c'est le feu du Saint-Esprit Qui manifeste la présence de Dieu Qui manifeste la plénitude de Dieu Et qui manifeste la puissance de Dieu Dans la vie des serviteurs de Dieu Et servanteur de Dieu Croire à Jésus C'est pourquoi Ce feu qui est allumé depuis le ciel Qui remplit les serviteurs de Dieu Les animant par la parole Et le Saint-Esprit Ce feu c'est pour lui Départir la génération perdue Ce feu c'est pour lui Départir la génération perverse Ce feu c'est pour lui De libérer cette génération perverse Qui est sous la servitude du péché Ce feu qui enflamme déjà Les serviteurs de Dieu Ce feu qui est déjà Un flambe Dans la vie des serviteurs de Dieu Les serviteurs de Dieu Qui constituent déjà des flambeaux Par la parole de Dieu Et le Saint-Esprit Libère les hommes perdus Apporte la lumière de Dieu La langue de Dieu La vérité de Dieu La sainte d'Ordrine La manifestation du Saint-Esprit Aux hommes qui croiront en Jésus Croire à Jésus Lisez 1 Thessalon 6 5 19 Ne taignez pas l'Esprit Croire à Jésus Ne taignez pas l'Esprit La parole de Dieu est Esprit et Vie Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu Le Feu du Réveil est la parole de Dieu Le Feu du Réveil est le Saint-Esprit Ne taignez pas l'Esprit Ce qu'il dit Ne taignez pas la puissance de la parole de Dieu N'empêchez pas la Seine d'Ordrine d'Opérer en vous Ne pratiquez pas des doctrines étrangères N'allumez pas un feu étranger pour éteindre le feu de la parole Ne participez pas au culte des démons pour allumer un feu spirituel démoniaque dans votre vie Ne marchez pas dans la timidité Lorsque vous étiez faible, mort Le Seigneur vous a fait de vous des vents Le Seigneur vous a régénéré Vous êtes devenu à la vie Vous êtes devenu à la vie Après cela, il vous a remplis de son esprit De son feu de la parole De son feu De son esprit Maintenant, ne taignez pas l'Esprit Ne taignez pas le distincte esprit d'avance Ne taignez ce spirituel dans votre vie Maintenant que Dieu vous donne la flamme Maintenant que vous avez été révertu de la flamme de Dieu N'éteignez pas l'Esprit Gloire à Jésus Alors ce feu de réveil Ce feu qui brûle à nous Ce feu qui ne s'éteint point Ce feu qui ne nous consomme pas Et ce feu qui manifeste la volonté de Dieu dans notre vie Ce feu qui rétablit toute chose dans notre vie Ce feu qui restaure notre âme Notre esprit Ce feu Ce feu Permit aux serviteurs et servants de Dieu D'aide de la flamme de feu Pour manifester les dons spirituels Et porter les armes spirituelles Afin de ne point éteindre l'esprit Je invite ces serviteurs et servantes Enflammés Enflammés De consolider les dons spirituels Qui sont les éléments de la flamme de feu De se révertir Des armes spirituelles Afin de ne point éteindre l'esprit Gloire à Jésus Dans ce moment de jeûne D'autres serviteurs vont vous enseigner Comment le point éteindre l'esprit Comment réanimer le don qui est en vous Comment réanimer la flamme de Dieu Comment réanimer le feu du réveil Comment réanimer la flamme de Dieu en nous Par les dons spirituelles Et les armes spirituelles du chrétien Gloire à Jésus Gloire à Jésus Acclame le Seigneur Jésus Bien aimé donc Voilà un détail et un résumé Ce que veut dire Hébreu 1 le verset 7 Vous comprenez maintenant que vous êtes des messagers Hommes et femmes D'autres disent que Ah les femmes ne doivent pas évangéliser Vous savez Les femmes ne peuvent pas évangéliser Les messagers de bonheur Elles sont une grande armée Les femmes sont aussi appelées A apporter la bonne nouvelle Dans le monde perdu Les femmes sont aussi appelées Pour apporter la bonne nouvelle Dans le monde Mais le ministère interdit aux femmes C'est le ministère de l'autorité Le ministère de la parole C'est le ministère de l'autorité Mais vers le monde Les femmes peuvent évangéliser En annonçant la parole de réconciliation En faisant cela Dieu accomplit encore Le ministère de la réconciliation Voir à Jésus En même temps Il fait de ses anges Qui sont ses serviteurs Des flammes Des vents En permettant Qu'ils soient nés d'esprit Régénérer d'esprit Qu'ils reçoivent le souffle de Dieu Le souffle de Dieu Afin d'avoir la vie Afin de devenir une nouvelle créature Des êtres spirituels Qui ne sont pas des êtres chanels En faisant ainsi Il remplit ses serviteurs Qui sont ses anciens messagers Il est rempli de la flamme De la flamme de Dieu Des flammes de feu En permettant d'être remplis De la parole En permettant d'être remplis Du Saint-Esprit Et c'est cela Le feu du réveil Qui est le feu de la parole La réconciliation de la parole Le message que Les messagers et messagères Annonceront Et le Saint-Esprit La flamme du Saint-Esprit Qui viendra descendre Gloire à Jésus Dont nous avons compris En général Hébreu 1 le verset 7 Ce qui nous permettra De connaître Le bien fondé de ce jeu Dans lequel le Seigneur Va encore Faire de nous Des flammes de feu C'est pourquoi ce soir Il fait de toi Une flamme de feu J'ai dit Amen Il fait de toi Une flamme de feu Il fait de toi Une flamme de feu Le Seigneur Jésus Fait de toi Une flamme de feu Et fais de toi Une flamme de feu Il fait de toi Une flamme de feu Il fait de toi Une flamme de feu Partout tu seras Partout tu seras Tu seras une lampe Pour les païens Tu seras une lampe Pour le monde Tu seras Un flammeau Pour cette génération perdue Et tu seras Le temple de Dieu Il a reçu le Saint-Esprit Pour annoncer sa parole Annoncer son évangile Pour inviter le monde A la répétence Pour inviter les païens A l'évangile Pour que le ministère De la réconciliation De Jésus Soit réellement Accompli Et c'est pour ce ministère Que le Seigneur nous envoie Le lundi vers 5 Le lundi vers 5 Au samedi prochain Afin d'être d'abord Transformé, renouvelé Comme un vent Comme un homme Né d'esprit Et être aussi Rempli du feu du réveil Et devenir une flamme De feu debout C'est alors Après ces événements Que nous pouvons aller Dans le monde Être un flambeau Pour libérer les âmes Crois en Jésus Alléluia Acclame Jésus Bien-aimé Acclame le Seigneur Jésus Acclame Jésus Alléluia